Sous-titrage Société Radio-Canada L'audience est reprise Ce matin, la Chambre a indiqué au parti qu'elle allait rendre sa décision Suite aux observations faites concernant les déclarations faites par le témoin devant les co-juges d'instruction dans le dossier La Chambre doit encore poursuivre son délibéré et la décision sera annoncée en temps opportun dans le courant de l'après-midi A présent, le juge Lavergne va poursuivre son interrogatoire du témoin Merci Monsieur le Président Nous allons passer à un autre sujet Et je voudrais présenter aux témoins un document Un document dont il a déjà été question C'est le document IS 14.3 Et plus précisément La page Portant le numéro d'ERN en Khmer 0 0 0 0 0 77 896 Si cela était possible, je pense que ce document, j'ai une copie Qui pourrait être également remise aux témoins Si c'est possible, j'aimerais une copie à être envoyée au témoin Je ne sais pas s'il est possible d'obtenir cette page à l'écran Je ne sais pas s'il est possible d'avoir cette page à l'écran Voilà Donc, Monsieur le témoin, est-ce que vous reconnaissez cette écriture Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous pouvez nous dire qui a écrit ce document Et can you tell us who wrote that document Aux 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 Et il a aussi pris des notes alors qu'il étudiait avec moi aussi que lors d'autres sessions. Il prenait note de tout ce qui lui semblait important. Alors, est-ce que vous pouvez lire le paragraphe qui se situe en bas à droite de ce document ? Je vais lire ce passage. Le sentiment de propriété. Le sentiment de propriété. Avoir une affection passionnée pour son conjoint ou ses enfants a une incidence sur le travail. Si nous aimons le parti, nous devons abandonner ses sentiments. Notre parti a constamment mené des sessions idéologiques. Le frère numéro 2 a arrêté son neveu, Sat. Je vous remercie. Je pense qu'il y a peut-être eu quelques problèmes de traduction. Je vais lire la version française que j'ai reçue de ce passage qui dit ceci. Les sentiments des paysans. Les liens affectifs entre les femmes, les enfants et les maries. Cela entrave ou travaille au service de la nation. L'amour, il faut abandonner et larguer ce sentiment. Notre parti sert toujours d'exemple à la révolution socialiste. Frère numéro 2 a arrêté son neveu, Sat. Alors, c'est un thème qui n'est pas nouveau. Le thème de la relation entre le parti et les membres du parti. Et les relations entre le membre d'un parti et sa propre famille. Vous avez, lors de votre déposition, indiqué qu'il y avait une chanson que l'on chantait au temps du Kampusha démocratique où on disait que chacun était la propriété de l'Ankar. Vous vous souvenez de cette chanson ? Vous vous souvenez de cette chanson ? Oui, je m'en souviens. Vous avez dit exactement ceci, c'était le 20 mars toujours. J'avais constaté que les enfants des hauts responsables devaient appeler leurs parents oncles ou tantes. Par la suite, après 1975, on n'a plus appris aux gens à être reconnaissants envers leurs parents. Cette idéologie a été transposée dans une chanson. Dans cette chanson, il était dit que les parents nous avaient créés. C'est bien ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Je pense que la traduction n'est pas conforme à l'original, même s'il reste certaines parties qui sont restées identiques. Est-ce que d'une façon générale, on peut dire que les liens familiaux n'avaient pas de valeur quand il s'agissait pour un membre du Parti communiste de devoir faire ce qu'il considérait comme étant son devoir révolutionnaire ? Il s'agissait pour faire ce qu'il s'agissait. Il s'agissait pour dire les choses simplement. La gratitude envers ses parents n'était pas considérée comme quelque chose d'important. On nous demandait d'être reconnaissants envers le Parti et d'accorder une place plus importante au Parti. Vous-même, vous souvenez-vous d'avoir dû procéder à l'arrestation et avoir dû ordonner l'interrogatoire et l'exécution de vos frères ? Et l'exécution de vos frères-in-law ? Vous-même, vous vous souvenez-vous ? Aucun très high, Pényhane. Réponse, oui, oui. Réponse, oui. Dans l'extrait que vous avez lu, la dernière phrase dit ceci, frère numéro 2 a arrêté son neveu Sat. Est-ce que vous avez le souvenir de ce qu'un neveu de Nunchia a été arrêté? Est-ce que cette personne a été déduit à S21 et cette personne a été arrêtée à S21? Aucune. Réponse. Réponse. Sat était le neveu de Nunchia. Nunchia, mais son neveu par alliance. A l'époque, le parti a décidé d'arrêter 4 personnes, 2 nièces de Nunchia et 2 neveux par alliance. Laïc Wari et Laïc Dara étaient les nièces. Est-ce que ces nièces travaillaient dans un ministère? Qu'est-ce qu'elles faisaient? Les nièces de Nunchia étaient médecins. Elles avaient étudié en Chine. Et elles travaillaient pour le ministère de la Santé. Et elles travaillaient sous les ordres de qui? Le ministère de l'Agence et sous les autorités. Et sous les ordres de qui? Les deux travaillaient à l'hôpital du 17 avril. Actuellement connu comme l'hôpital de l'amitié entre le Cambodge et la Russie. Qui a ordonné ces arrestations? Qui a ordonné ces arrestations? Aukun Réponse Réponse Par principe, la décision devait être prise par deux personnes seulement. Pol Pot et Nunchia Est-ce que vous avez rendu compte des aveux de ces personnes? Et à qui en avez-vous rendu compte? Did you report the confessions of those persons and to whom? Aukun Chemlaï Réponse Réponse Les aveux de ces deux femmes ont été envoyés à l'échelon supérieur. Avant le 15 août 1977, je devais envoyer les rapports à Sonsen. Après cette date, les rapports étaient envoyés à Nunchia. Alors, nous avons un document qui est le document D-366 bar 7.1.96. Il s'agit d'une déclaration des aveux, fait par Lak Vahri, surnommé Nan. Et il est dit ceci. Et il dit ceci. Et il dit ceci. Avant son arrestation, responsable du personnel soignant du ministère des Affaires étrangères. S'agit-il bien de la nièce de Nunchia ? S'agit-il bien de la nièce de Nunchia ? Est-ce qu'il est arrivé que vous ayez à recevoir à S21 en tant que prisonnier d'autres membres de la famille proche des accusés ? Est-ce que vous avez reçu à S21 des prisonniers qui auraient été de la famille de Yengsari à S21 en dehors des canons dont on vient de Paris ? Est-ce que ça s'est déjà produit à d'autres reprises ? Les cas que vous avez déjà mentionné ? Est-ce qu'il y a d'autres occasions quand vous avez reçu à ces prisonniers ? Aucune. Réponse. 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 S'agissant des membres du comité permanent, Vorne Vett et toute sa famille ont été exécutés. Pour revenir aux aveux de Lac-Vary, je note sur la première page la date du 13 juillet 1978. Donc, compte tenu dans cette date, est-ce que c'est une date à laquelle vous faisiez rapport à Son Sen ou à Nunchia lui-même ? Réponse. Réponse. The date falls under the time when brother Noon was in supervision of S21. au moment où le frère Noon est devenu superviseur de S21. Alors, est-ce que vous vous souvenez d'avoir discuté de ce problème avec frère numéro 2 ? Do you remember discussing that problem with brother number 2 ? Réponse. Réponse. Non, je n'en ai pas parlé avec lui. Alors, venons-en aussi à justement vos rapports entre vous et Nunchia et vous et vos supérieurs en ce qui concerne le contenu des aveux. Vous avez indiqué que, en certaines circonstances, il n'avait pu vous être demandé d'enlever des noms dans des aveux. Est-ce que vous pouvez nous dire si cela s'est produit souvent ? Et vous pouvez nous dire pour quelles raisons on a pu vous demander d'enlever des noms qui étaient mentionnés dans des aveux. Vous êtes demandé d'enlever des noms qui sont mentionnés dans des confessions. Réponse. 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 Et que l'on savait quels étaient les excédents des prisonniers, mon superviseur me demandait de résumer les documents à son intention. Après avoir obtenu certains aveux, on m'a demandé de les comparer pour voir qui avait mis en cause qui. Ça n'arrivait pas très fréquemment. Dans le cadre des audiences du procès numéro un, on m'a présenté une fois ce type de document. Il y a quelques jours, le même document pertinent m'a été présenté. En général, je devais envoyer au supérieur tous les documents d'aveux originaux pour que le supérieur prenne une décision. En ce qui concerne le document auquel vous faites référence, il y a effectivement été l'objet de questions qui vous ont été posées. Vous avez dit lors de l'audience du 27 mars, je ne me souviens pas exactement, mais pour ce qui est du document que vous venez de me montrer, mais regarding the document that was just shown to me, this document reveals quite a lot because it is stated that certain or the names of certain people needed to be removed. Certain prisoners incriminated other people. Someone even denounced his own brother-in-law. Mon ami, qui était aussi le beau-fils de Yengsari, a été mis en cause dans des aveux. Je lui ai demandé s'il avait peur. Et à mon tour, je lui ai demandé à ce que son nom soit supprimé. Et à mon tour, je lui ai demandé à ce que son nom soit supprimé. Il y a eu des aveux qui ont mis en cause que sans pan. Voilà donc le genre d'informations que je lui communiquais. Lui, c'est Nunchéa. Et cela, j'ai d'ailleurs déjà dit au co-juge d'instruction. On a entendu ce que je viens de lire. Est-ce que vous l'avez compris ? Est-ce que vous confirmez ? So, did you understand what I just read ? Can you confirm ? Orkun. Thank you, Mr. President. Réponse. The issues that I reported to the chamber was a different issue. Ce dont j'avais parlé to the chamber was a different issue. And the other part of my answer to you, which you have just read, is another issue. And the part that you have just read, is what I said. And it reflected the truth. And was there a rule or a principle, according to which, when one was incriminated in three different confessions, This led almost certainly to an arrest. This rule of three incriminations. Was this a rule that existed ? Was it a reality ? There was no such rule. Réponse. Il n'y avait pas de règles comme ça. Et quand, par exemple, vous rendez compte à Nunchéa d'un jeu dans lequel Que Saint-Pen était mis en cause, quelle était sa réaction ? Comment il réagissait ? Quelle était sa réaction ? Réponse J'aimerais en effet rappeler la réaction du frère Noon Il a dit Au Cambodge Tout le monde est un ennemi sauf moi et le frère Paul Tu devrais être diplomate Et parce que j'ai observé que j'étais contre eux et donc j'ai dit que j'étais faible J'ai remarqué Et j'aimerais me correcter ce que j'ai dit earlier On me considère comme contre eux et j'ai observé que j'étais faible et j'aimerais rappeler que Pour être diplomate, il ne fallait pas payer de pot de vin Mais dans le passé, il fallait en effet verser un pot de vin pour être diplomate J'aimerais aussi dire que ce n'était pas une mauvaise chose d'être diplomate Donc j'aimerais corriger ce que j'ai dit plus tôt Il m'a dit ça à l'époque Mais c'était bien d'être diplomate A l'époque, avant plutôt, il fallait verser un pot de vin pour devenir diplomate Mais ce n'était plus le cas Est-ce que vous sous-entendez que lorsque vous dites à Nunchea que Kyo Sampan a mis en cause dans des aveux D'une certaine façon, il voulait vous féliciter en disant que vous auriez pu être un bon diplomate Ou est-ce que c'était au contraire quelque chose qui était destiné à vous faire peur Parce qu'un certain nombre de diplomates ont pu se retrouver à Bangtrabek ou dans d'autres lieux Pas forcément très sympathiques Parce qu'un certain nombre de diplomates ont pu se retrouver à Bangtrabek ou dans d'autres such places C'était pas un compliment Ce n'était pas pour me féliciter C'était un avertissement Si nous avons été retirés d'un poste où nous avions des subordonnés Qu'on était envoyés comme diplomates Cela voulait dire qu'on allait être surveillés Donc si je résume, est-ce que vous avez compris le fait de mentionner une mise en cause de Kyo Sampan dans des aveux Vous pouvez éventuellement s'avérer dangereux pour nous-mêmes An incrimination de Kyo Sampan in a confession could have dangerous consequences Merci, c'est correct, Your Honor Oui, c'est exact, Monsieur le Jus Merci, on va passer à notre sujet On va revenir un petit peu en arrière Et à M13 Vous avez parlé de soldats de l'Honneur Qui avaient été arrêtés d'une pagode Who had been arrested in a pagode Onkloum Et qui avait été conduit à M13 Et qui avait été conduit à M13 C'était des soldats qui avaient été pris Dans le cadre d'une bataille Who were captured on the battlefield C'était des soldats qui s'étaient rendus Or were these soldiers who had surrendered Qui étaient ces soldats ? C'était des soldats qui s'étaient en conflits avec leurs superiors Certains entre eux avaient tirés avec leurs fusils Et ils s'étaient enfuis en zone libérée Vente verte les a donc séparés On a envoyé les époux avec moi Et les femmes ailleurs Par la suite les femmes Enfin leurs époux se sont enfuies Dans les zones ennemies Elles se sont échappées Et les marées J'ai donné l'ordre qu'ils soient suivis Et après Vente verte a ordonné qu'ils soient arrêtés Donc ces soldats étaient des deserteurs So these soldiers were deserters Deserters who had surrendered Dans les zones libérées In the liberated zones Soldiers who had escaped To the liberated zones To escape the Republican army Is that so ? Thank you, you said so It's correct It is correct that you said so But before they came to the place They fired their guns They had their conflicts Ils avaient tiré avec leurs fusils Et il y avait donc un conflit And you also spoke about Prisoners Who had been brought To M13 By Tamoc Following A bombing In the southwest zone And who were these people Who were brought By Tamoc What kind of enemies Were they Okun These people Of a Réponse Chinese descendants His name Des chinois de sush Was Chou Kim Hien Chou Kim Hien It was Son nom My apology It's Chou Kim Hien Chou Kim Hien Chou Kim Hien He ordered That this person Be followed To long time ago Et on avait Donné l'ordre De faire surveiller Cette personne Depuis un bon moment Il avait Il avait Compris Que cette personne Était le neveu Chou Kim Hien De Chou Si Hien Chef du renseignement De Lonnol Et quand il y a eu Des bombardements Il a ordonné Que cette personne Soit arrêtée Il a été arrêtée Parce qu'il était suspecté De avoir donné des informations Pour les bombardements He was suspected Of having information About the bombing Is that so? Réponse effectivement Yes It is correct Vous avez parlé De Que Saint-Pont Pendant la période Entre 1970 Et 1975 Et vous avez dit Qu'il dirigeait Le bureau central Est-ce que vous pouvez Déjà Vous pouvez donner Beaucoup d'explications Mais pour être bien sûr Qu'on soit bien compris Et qu'il n'y ait pas de problème Be clear about this Est-ce que vous pouvez nous dire De quel bureau central Vous voulez parler Qu'il y a eu de central office Vous parlez de Et qu'il n'y ait pas de problème Et qu'il n'y ait pas de problème De l'information De l'information Received Par les intellectuels D'après les enseignements D'après les enseignements Il était responsable Il était responsable du bureau Du secrétariat de Pol Pot D'une cellule ou une unité Mais de plusieurs Mais de plusieurs En fait Celle que je savais Celle que je savais Il y avait L'unité de Cha-Ang-Re-Le Il s'agissait De la centrale électrique Et quand vous dites Que Sampions Et quand vous vous dites Que Sampions Que Sampions Que Sampions Que Sampions Est-ce que vous voulez dire qu'il était le secrétariat Ou est-ce que c'est deux choses différent Que Sampions Est-ce que Que Sampions La réponse Laissez-moi rude Laissez-moi reverter Répcemos Violent Que Sampions Laissez-moi répéter Rep Teresa Laissez-moi répéter Il était responsable d'un bureau. C'était le secrétariat de Pol Pot. Donc, il savait qu'il était responsable des documents. Quand vous dites qu'il était responsable des documents, est-ce que ça veut dire qu'il était celui qui recevait tous les messages dessinés à Pol Pot ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Il avait le droit d'être mis au courant de choses importantes. Pol Pot lui a permis d'être au courant de choses importantes pour l'aider à s'en souvenir. Alors, ce bureau, c'est le bureau 870 ? Avant 1975, je ne sais pas exactement comment il s'appelait. Après le 17 avril 1975, il y avait un bureau du nom de bureau 870. Donc, est-ce que Kyo Sampan était le secrétaire ou le responsable du bureau 870 ? Il n'était pas l'adjoint personnel. Il était celui qui était au courant des documents et des décisions. Des décisions. Of Pol Pot. Prises par Pol Pot. Prises par Pol Pot. Other issues may be taken care of by other clerks. D'autres personnes pouvaient s'occuper de questions différentes. Donc, est-ce qu'on doit comprendre qu'il y avait une personne, effectivement, à la tête de bureau 870 qui n'était pas Kyo Sampan, mais que Kyo Sampan avait accès à toute l'information qui était envoyée au bureau 870 ? Est-ce que c'est ce que vous avez dit ? Réponse. Il y avait deux personnes au-dessus de ce niveau. Pol Pot et Nunchéa. Tous les documents étaient entre les mains de Kyo Sampan. En ce qui concerne ce bureau 870, Est-ce que vous pouvez nous dire quelle personne, qui ont été arrêtés et envoyés à S21 ? Combien de personnes, et quand est-ce que ça a commencé ? Et quand ont été arrêtés ? Et quand ont été arrêtés ? Et quand ont été arrêtés ? Après le 17 avril 1975, Réponse. Après le 17 avril 1975, Ceux dont le nom étaient attachés au bureau 870 ? Un, brother, Yame, original name, Samson. Samson, le frère Yame. Two, original name, Sous-ra-si. 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 And Kamrat Tui, original name, Chai. Et Chai alias Tui. Pog Chai alias Tui. Son nom était Pog Chai alias Tui. Prère Yame, on l'a envoyé être ambassadeur en Corée. Donc, Yame, on l'a envoyé être ambassadeur en Corée. Sous-ra-si alias Tui. Sous-ra-si alias Tui. Sa propre demande a été envoyé travailler au ministère du commerce. Et plus tard, il a été arrêté. Et plus tard, il a été arrêté. Et as for Pog Chai, quand Tui, was later arrested as well. Pog Chai, il a été arrêté plus tard lui aussi. et plus tard, il a été arrêté, Tout l'a été arrêté. C'est-ce qu'une personne n'a été arrêté. Donc, deux personnes ont été arrêtés. Sous-va-si. Et l'autre qui est Pog Chai, alias Nang. Merci. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions à poser aux témoins. Je n'ai pas d'autres questions à poser aux témoins. Je vous remercie, monsieur le juge. Un autre juge souhaitait poser des questions aux témoins. Monsieur Kangeil, j'ai quelques questions. Pour vous, il demeure certaines choses qui ne sont pas claires. Ma première question est la suivante. Sous le régime du Campuchia démocratique, comment l'État était organisé, c'est-à-dire autour du bureau du Premier ministre. Vous en avez parlé la dernière fois. Vous aviez parlé de la magistrature. Qu'en est-il ? Réponse. Monsieur le Président, Les organisations au sein de l'État, qui jouent un rôle important, il y avait les suivantes. Bureau du Premier ministre, Bureau du Premier ministre, du vice-Permier ministre. Le Premier ministre, Paul Pott était le Premier ministre, Yeng Sari, Van Veyt, et Sun Tsen était vice-Permier ministre. Le premier vice-Permier ministre était responsable des affaires étrangères, tant les affaires du parti et les affaires de l'État. Quant à Sun Tsen, lui, il était chargé de l'État-major, de la défense nationale et la police. Il y avait d'autres ministres, par exemple, le ministre de l'Éducation et de la Propaganda, ça c'était Yung Yat, Yeng Thirut, Yeng Thirut, et puis ensuite, il y avait des membres des comités. Khoi Thirut, lui, le ministre du commerce, par la suite, il a été nommé membre d'un comité. Il a aussi le comité de l'énergie, de l'agriculture, de l'industrie, le comité de transports terrestres et de transports maritimes, et aussi le comité de transports terrestres. Ce n'est pas une liste exhaustive de tous les comités qui existaient à l'époque. Il y avait le premier ministre et les trois vice-premiers ministres. Question, si je ne suis pas malheureux, je comprends que pendant le campuché de l'État, les différentes organisations sont de deux catégories. Il y avait deux types d'organismes de l'État. La première catégorie comprend les ministères de la propagande des Affaires étrangères et de la Défense nationale. Et les autres, c'était des comités qui avaient le niveau d'un ministère ou des bureaux. et que ces bureaux étaient chargés de différentes activités comme celles que vous venez de mentionner. La réponse, oui, en effet, vous avez raison, c'est une bonne analyse. Le président, merci. Sur la base de votre expérience comme chef de S21, sur la base de votre expérience comme chef de S21, dans votre travail mais aussi de par vos observations personnelles, pouvez-vous dire si vous avez reçu des moments du personnel de différents ministères que je viens de décrire par les comités ou ministères que je viens de décrire à S21. Merci, M. le Président. Parfois, les ministères et les comités envoient des gens, mais cela est sous les ordres de l'échecant supérieur. waited to receive from the respective ministries or units. Nous, recevions ces gens des différents ministères ou unités. Le Président, quand vous utilisez le terme bureau, comités, que vous l'avez a l'honneur pour exemple, et ces tâches particulières dont vous avez parlé tout à l'heure, comités du bureau du commerce ou autre. Comment est-ce que le comité était-il composé ? Est-ce qu'il y avait une caractéristique particulière à ces bureaux ? Réponse. Au sein du parti, par exemple, le comité de district était semblable au comité de S21. Certains comités, par exemple, le comité du ministère des Affaires Sociales ou le ministère de la Propaganda et de l'Éducation, ces comités étaient au même niveau qu'un comité de secteur. n'avait pas une portée nationale. Le ministère avait des activités à portée nationale. Le comité, lui, n'avait pas une portée nationale. Question. Qu'est-ce qu'il y a de la composition du comité que vous avez décrit ? Réponse. Réponse. Un membre du parti était secrétaire et il y avait secrétaire adjoint et il y avait plus de neuf membres qui siégeaient sur un comité. Merci. Le court-officer est-ce que vous avez puissé d'audience veuillez projeter le document E slash 12 bar 12 onto the screen display le IIN number in Khmer 00 3136 en English IIN 00 18 828 0 09 French ERM 00 22 4 3 6 3 22 43 63 4 4 4 4 5 4 5 6 6 6 6 7 7 6 7 7 8 9 10 11 7 7 7 8 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 18 18 19 Le comité central, vous avez dit qu'il y avait des ministères, des comités, des bureaux, que tout cela faisait partie des organismes de l'État, et vous m'avez confirmé qu'il y avait deux catégories. Ma question est, si les gens ou les cadres avaient des problèmes, étaient arrêtés, détenus, et anéantis à S21, comme vous l'avez dit plus tôt, je veux savoir qui avait le pouvoir de décider de leur exécution. Réponse, Monsieur le Président, autour du bureau central, la décision appartient au comité du bureau central. Ici, cela renjoint un cure-cent-pain qui fait une telle décision, comme indiqué dans ce paragraphe. Le Président, je n'ai plus de questions à poser aux témoins. Le moment est venu de suspendre le débat, lesquels reprendront dans 20 minutes à 14h50. A la reprise des débats, la parole sera à la défense de nos chiens. Agent de sécurité, veuillez conduire le témoin à la salle d'attente et le ramener dans le prétoire à la reprise des débats à 14h50. Merci. 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 Merci.